bonjour les pibistes alors pour commencer juste un petit conseil si vous êtes débutant en guitare sans professeur et que vous ne connaissez pas le solfège il faut absolument que vous preniez l'option tablature dans vos fiches car ainsi vous aurez toutes les informations pour travailler seul et efficacement ce petit tutoriel est indissociable de celui sur la tablature allez le visionner juste après si ce n'est pas encore fait allez on se lance et surtout pas de panique on est là pour vous aider la partition est constituée de cinq lignes comme ici à ne pas confondre avec une tablature qui elle en a six et qui est juste en dessous de votre partition bon alors je vous vois venir cinq lignes comme cinq cordes et non ça ne marche pas comme ça j'en vois qui sont en train de compter leurs cordes de guitare ça va tout le monde est convaincu ne cherchez plus ces cinq lignes n'ont rien à voir avec vos cordes ce sont juste des lignes d'écriture pour les notes en soi on va s'intéresser surtout à la lecture mathématique de la partition en la regardant vous pouvez voir tout au début de la partition des lettres ce sont vos doigts et main droite vous aurez donc un p pour le pouce un i pour l'index un m pour le majeur et un a pour l'annulaire ici notre domino indique p m i les doigts qui vont jouer et ce doigté restera le même sur toute votre fiche vous devez donc le jouer en boucle comme ceci p m i et vous reprenez p m i et encore p m i et ainsi de suite le domino vous indique les cordes à jouer comme ceci troisième corde première deuxième corde et encore 3 1 2 et ainsi de suite de plus si vous regardez bien sur la partition vous avez aussi des petits chiffres et bien ce sont vos doigts et main gauche je vous rappelle que la main gauche est celle qui tient le manche on aura un pour l'index 2 pour le majeur 3 pour l'annulaire et 4 pour l'auriculaire on prend un exemple cette note que vous voyez ici sera donc à jouer avec votre numéro 2 main gauche qui rappelons le et votre majeur on récapitule main droite p i m a main gauche 1 2 3 4 de plus vous trouverez parfois sur la partition des chiffres romains c'est une aide pour savoir sur quelle case appuyer pratique non par exemple ici vous avez cette note le si au dessus de laquelle se trouve un chiffre romain un 7 cela signifie que vous allez la jouer sur la septième case comme ceci un petit schéma pour conclure vous avez donc ici sur la tablature les cordes que vous devez jouer les cases à appuyer et sur la partition les doigts et main droite et les doigts et main gauche à utiliser et voilà vous savez tout alors bon courage c'est à vous de jouer pimatez bien et surtout n'oubliez pas tech fun